Les festivités vont commencer, c'est pas facile à imaginer. Néant de spectacle, cloisonné dans son appart. Art télévisé, écran allumé, médusé devant les talents, lentement intéressé, c'est pas si mal ce festival. Allumé les projecteurs, heure par heure, tout défile, des films, du théâtre, de la danse. En ce moment, dur pour la culture, tu regardes le festival spectacurieux, curieux festival qui rend heureux. Alors j'avais déjà fait des scènes slam, donc du coup, ça faisait l'impression que j'avais pas écrit de texte. Donc je voulais vraiment me relancer et je voulais reprendre l'écriture et du coup, rencontrer des gens et partager de bons moments. Et toi du coup ? Moi j'avais jamais écrit, c'était vraiment ma première expérience. Et en fait, comme je fais partie du comité d'organisation, on va dire, du festival, j'ai entendu parler de cet atelier là et j'ai tout de suite voulu essayer. Donc je me suis lancée là dedans sans connaître vraiment. Je connaissais pas du tout ce qu'était le slam ou même la poésie. J'en avais vraiment jamais écrit et ça m'a vraiment plu. Et le fait qu'on réussisse à former un groupe avec tout le monde, c'était vraiment génial. Donc voilà, je recommencerai sans hésiter. Et quel est ton meilleur souvenir du coup ? Mon meilleur souvenir, je dirais peut-être le dernier atelier parce que vraiment, c'était là où il y avait un mouvement de groupe qui s'était créé, où tout le monde échangeait. On avait des retours un peu sur nos textes, donc ça, c'était génial. Et toi ? Oui aussi. Et le fait de partager, c'est-à-dire que tout le monde devait lire ses textes et du coup, c'était un partage. Et c'est vraiment ce moment, je pense, qui est important de partager son texte et puis d'avoir des ressentis à droite, à gauche et ça permet d'évoluer, d'avancer, je pense. Donc, c'est intéressant. La vie. Je ne peux que viser le plus haut, sans dévisser, c'est ma devise. Certains divisent, donc je multiplie, tu visualises. Je suis ravi si tu souris quand tu entends mes mots. Ça me fait plaisir car je ne suis pas un virtuose. Je n'ai pas besoin de réviser ma prose. Si tu veux vibrer, ferme les yeux, je fais une pause. Dans mes textes, tu peux y trouver des virgules. Dans ma vie, il n'y a pas que des majuscules. Parfois, j'ai envie d'avancer, mais je recule. Il faut que j'accélère, que je passe la vitesse supérieure. En étant vigilant, j'éviterai les erreurs. Un objectif, gravir les marches du bonheur. On est victime du temps qui passe. On essaie parfois de combler un vide, mais on se lasse. Ne pas crier victoire trop vite si tu habites dans un palace. Je veux visiter le plus de pays. J'ai le virus et ce n'est pas fini. Pas le corona, car c'est le début, c'est mon avis. Je suis habile, je change de ville. Je m'adapte, je dévise, je change de fil. Pas d'aiguille, ça reste viable. Je vire volte, mais je reste fiable. C'est vivifiant, c'est incroyable. Je me sens vif en étant actif. Il est nécessaire de rester vif, bloqué dans le virtuel. Tu n'es plus attentif. Attention, car il faut changer de version et de vision. Une vibration peut enchantrer une modification. Ne reste pas à vide, change d'horizon. Il faut savoir se faire violence. Pas besoin de viser haut pour savoir que le monde est immense. Virer de bord, c'est important pour un changement d'ambiance. Ce qui m'a le plus servi, c'est l'écriture. Je survis entre les mots, les ratures. J'ai qu'une vigueur et je regarde vers le futur. Pour fuir les blessures, évite les vipères. Du violon et un piano comme repère. Si je me sens poursuivi, j'accélère. Pas besoin de vidange pour être heureux. Dans la vie, il faut être vigoureux. Ce n'est pas compliqué de deviner que, quand on veut, on peut. Moi, je dirais qu'il faut vraiment se lancer et ne pas hésiter. Parce que même en tant que débutant, c'est vraiment un atelier qui est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut venir. Je suis d'accord, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut venir découvrir puisque c'est assez facile. Et justement, il y a une bonne ambiance. Donc, il faut vraiment venir pour voir ce que ça donne.